Bienvenue dans cette étude biblique. Aujourd'hui, nous étudierons Proverbe 31. Le livre des Proverbes dans la Bible appartient à ce que nous appelons la littérature de sagesse. Il est donc situé au sein de cette littérature avec deux autres livres, le livre de Job et le livre de l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi le Kohélet. La littérature de sagesse avait cours dans le Proche-Orient ancien, dans les pays qui entouraient Israël à cette époque. Il s'agissait par une observation de la vie telle qu'elle est et de la nature de tirer des leçons afin de permettre une vie juste et heureuse dans ce monde. La littérature de sagesse propose donc de donner des conseils. C'est ce que nous trouvons dans le livre des Proverbes. A cela près que le livre des Proverbes dans la tradition d'Israël est particulièrement centré sur Dieu. Dès le premier chapitre, le chapitre 1er verset 7, nous lisons cela. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Ainsi, c'est parce que Dieu a créé le monde qu'il en a fixé les règles que nous devons chercher dans ce monde, quelles sont les règles, les principes qu'il y a mis. Voilà donc pour le livre des Proverbes. Passons maintenant au chapitre 31. Il est composé de deux parties. La première partie présente une mère qui s'adresse à son fils, son fils Lemuel, qui est un roi. Ce n'est pas un roi d'Israël puisque nous ne connaissons pas ce roi, nous n'en entendons pas parler ailleurs dans la Bible. Et cette mère le met en garde contre les femmes et contre le vin qui peuvent le détourner de son travail de roi. Et puis, à partir des versets 10 jusqu'à la fin, nous est présentée une femme, une femme qui est qualifiée différemment selon les traductions. On peut lire la femme vertueuse, la femme vaillante, la femme de valeur. Il y a vraiment une notion de force dans le mot en hébreu et donc c'est une femme qui est marquée par la force. Donc, nous pouvons noter que les femmes ont une grande place dans ce dernier chapitre. Les instructions sont données par la mère du roi. Et puis, on termine sur les qualités d'une femme qui est engagée, qui met en œuvre sa force pour le bien de sa famille. Donc, nous allons maintenant nous poser une question qui divise dans l'interprétation de ce texte et nous allons nous focaliser sur la deuxième partie, la description de la femme de valeur. C'est une partie très spéciale parce que c'est un poème alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet en hébreu, ce qui permet de dire qu'on a fait la totalité d'un sujet et ce qui permet aussi d'aider à la mémorisation. Donc, c'est un texte à part et concluant pour le livre des proverbes. C'est pour ça que nous allons nous attacher spécialement à lui et réfléchir autour d'une question qu'on se pose, mais finalement, qu'est-ce qui nous est décrit ici ? La première interprétation, c'est que cette femme est la métaphore d'autre chose qu'il faudrait accueillir dans sa vie, avec laquelle il faudrait s'engager comme on s'engage dans le mariage. Alors, il y a des personnes dans le judaïsme qui considèrent que c'est la Torah, la loi dont il est ici question. Il y a même des chrétiens qui ont considéré que c'était Christ, ici, qui était dit à travers cette femme, ce qui est un peu étrange en fait. Mais ce qui est le plus répandu, c'est qu'en fait, cette femme est une personnification de la sagesse. En effet, dans les chapitres 1 à 9 du livre des proverbes, il y a dame sagesse, une femme qui appelle les gens à la sagesse et qui s'oppose à dame folie. Et quand on regarde bien, en parallèle, les 9 premiers chapitres de Proverbes et le chapitre 31, nous voyons des liens assez forts entre ce qui qualifie cette dame sagesse et la femme dont il est question ici. Par exemple, au chapitre 31, verset 10, on nous dit « Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. » Et en Proverbes 8, verset 11, on nous dit de la sagesse « La sagesse vaut mieux que les perles. » Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Chapitre 31, verset 22 et 23, on voit que la sagesse produit beaucoup de choses. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en l'infant, etc. Chapitre 18, on nous dit « Elle constate que ce qu'elle gagnait, bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. » Et la lampe qui ne s'éteint pas pendant la nuit, c'est un signe de richesse, de sécurité matérielle, parce qu'à l'époque des Romains et en Israël aussi, c'était honteux de dormir dans le noir. Il fallait laisser de l'huile dans la lampe pour pouvoir avoir un peu de lumière la nuit. Et c'est que les personnes très pauvres qui ne pouvaient pas se permettre de brûler de l'huile comme ça la nuit. Donc, cette femme, elle apporte la prospérité dans sa famille. Et de la sagesse, il nous est dit la même chose au chapitre 8, verset 19. C'est encore la sagesse qui parle « Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. » Il y a aussi cette idée de prospérité. Mais voilà, il y a un problème qui ne nous permet pas d'identifier totalement cette femme à cette dame sagesse qui appelle les gens à la sagesse, parce qu'on voit que c'est une femme, celle du chapitre 31, qui est une mère et une épouse, et qui est vraiment insérée dans le quotidien des jours, qui a du travail à accomplir, qui œuvre jour après jour, alors que la sagesse, dans les 9 premiers versets, est plutôt une enseignante. Donc on ne peut pas, je pense, dire complètement que cette description n'est pas une description humaine, mais la description d'une chose qui est la sagesse sous la forme d'une femme. Mais nous pouvons retenir néanmoins que vraiment cette femme du chapitre 31 est vraiment très imprégnée de cette sagesse, au point que ce qui qualifie la sagesse la qualifie elle-même. Deuxième hypothèse, la femme de valeur, c'est en fait une femme qui met en pratique la sagesse dans sa vie quotidienne. Ça me semble le plus logique et le plus cohérent. Et ce serait assez logique de le mettre là, puisque c'est la conclusion du livre. Donc on pourrait imaginer que cette femme illustre ce que produit la sagesse dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui a été enseigné dans le livre depuis le chapitre 1er est là mis en pratique dans la vie concrète d'une femme. Ce qui voudrait dire que la sagesse ne fait pas que s'enseigner, la sagesse ne fait pas que devoir être parlée, mais la sagesse se met en pratique. Alors là nous pouvons noter qu'on voit en effet en pratique ce qu'est une femme sage, une femme qui s'oppose à la femme qui n'est pas sage, qui est décrite aussi à travers le livre des Proverbes. Alors l'image de la femme qui est donnée ici, c'est une femme de confiance. On nous dit au chapitre 31, verset 11, que son mari peut avoir confiance en elle. On nous dit que c'est une femme qui travaille. Elle n'est pas dans la vanité, dans le blabla, dans les histoires. Elle fait son travail et ça lui permet de partager, de pouvoir à la vie de sa famille et aussi de partager avec les pauvres et les malheureux. La femme de valeur, c'est une femme ici qui se donne, qui donne ce qu'elle a pour ceux qui sont autour d'elle, pour son mari, pour ses enfants, pour les pauvres et les malheureux. Et on voit aussi que cela permet aux autres de donner. Et je trouve que c'est très intéressant de voir cela. Au verset 23, on lit « Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Grâce à ce que sa femme fait, son mari peut servir aussi les autres à un niveau plus large. » Donc on voit que cette femme soutient son mari, elle soutient ses enfants et que les bénédictions qui viennent d'elle se répondent. Et enfin, on voit la source de tout cela. On voit que cette femme craint l'éternel. On avait dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et là, on nous dit au chapitre 31, le verset 30, « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'éternel qu'on chantera les louanges. » Donc en fait, tout ce qu'elle arrive à partager, tout ce qu'elle arrive à faire, ça vient de la crainte de l'éternel. C'est parce qu'elle aime Dieu qu'elle a les forces d'accomplir tout cela pour les autres. Et cela déborde en dehors de son foyer, déborde en dehors d'elle-même. Ça permet à son mari d'agir aussi pour la cité. Alors, premier sujet de réflexion pour les groupes, peut-être. Nous avons vu qu'il y a un doute. Est-ce que c'est une personnification de la sagesse, cette femme, ou est-ce que c'est une femme humaine qui met en œuvre la sagesse dans sa vie ? Et je trouve que ce doute est intéressant parce que ça nous montre finalement que quand on cherche quelque chose, on devient un peu comme cette chose. Et c'est quelque chose que la Bible nous dit à propos de Christ, puisque dans la deuxième épitre au Corinthien, au chapitre 3, verset 18, on lit cela. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors la question que je nous poserai, c'est depuis qu'on connaît Christ, depuis qu'on le cherche, qu'est-ce qui a changé en nous ? Et en quoi nous nous sommes rapprochés de l'image de Christ ? Qui est-ce qui en nous, des petites choses, ce n'est pas instantané, s'est rapprochés de l'image de l'humain que Christ donne ? Et enfin, je vous propose d'étudier ce qui est dit de l'homme, l'émuel, ce roi, au versets 1 et 10 du chapitre 31 et ce qui est dit de la femme dans les versets suivants, pour voir ce qui nous est dit, finalement, de leurs défauts, qui peuvent être peut-être des défauts qui sont marqués dans notre nature d'homme et de femme, et qui peuvent nous diviser, et de regarder en quoi la sagesse, là, vient contrecarrer ces défauts et leur permet d'être complémentaires. Qu'est-ce qui montre que la sagesse permet une complémentarité entre l'homme et la femme dans ce texte ? Et peut-être discuter aussi de la complémentarité dans le couple.